Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Le proclame l'ouverture des 10ème Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble ! 6 février 1968, 15h25, devant près de 70 000 personnes, le général de Gaulle ouvre les Jeux. Le proclame l'ouverture des 10ème Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble ! La présence du chef de l'État est un événement pour les athlètes comme le hockeyeur Daniel Grandot. On voyait que lui, la carrure surtout, et puis c'était quand même le grand homme de l'époque. Les 1500 concurrents venus de 37 pays défilent en passant par une allée bordée de sapins de chartreuse. Dans l'impressionnant défilé, on remarque l'imposante délégation américaine. Quel est le moment que vous avez préféré pendant la cérémonie ? Quand Jacques Alma a allumé la flamme. Ah il est beau Alain Calma ! Ah il est beau Alain Calma ! C'est donc le beau Alain Calma qui allume la vasque olympique. Alain Calma, la démarche souple, l'allure altière. Le patineur gravit un immense escalier pendant que la sono diffuse les battements de son cœur. Enfin, c'est ce que l'histoire a retenu. Il était prévu de me mettre un appareil sur la patrine pour qu'on entende mon cœur. Les gens ont eu peur que ça marche pas et que ça s'arrête. La décision a été d'accompagner ma montée avec un enregistrement qui était sûr. J'ai regardé autour de moi toute cette foule, il y avait un soleil couchant. Je me suis donné 3 ou 4 secondes pour arrêter le temps et je me disais ça c'est du temps qui m'appartient. Je promets que nous nous présentons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux. Léo Lacroix prête lui serment au nom des athlètes. Un honneur mais le skieur n'en a pas dormi pendant plusieurs nuits. Finalement j'avais écrit mon serment olympique sur un bout de papier. Je me suis dit si jamais j'ai le trou, je pourrais quand même continuer. J'étais beaucoup plus stressé en prêtant le serment olympique qu'au départ des championnats du monde, des Jeux olympiques, même des descentes qui étaient très difficiles. Reste aujourd'hui de ce 6 février la vasque dans le parc Paul Mistral, des images et quelques roses en papier, symboles de la ville, tombées du ciel à 15h59. L'athlète autre année Emile Salvi en a gardé une. Alors il y a un hélicoptère et puis il a passé sur le stade et ils ont balancé ces roses. Ça tombait du ciel et je crois que c'était une riche idée. Ah ouais, elle est là, toute rouge. Elle était parfumée, ouais. Et bon, elle ne sent plus à 50 ans. Des roses aussi tombées sur le général de Gaulle qui en a offert à sa femme et à Faradiba, l'impératrice d'Iran assise à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501